7 prétendants, une seule couronne et une équipe à abattre, le Sénégal, pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2021. Mais il faudra bien compter sur les Lyons, double détenteur du trophée, facile vainqueur de l'Ouganda, 5 buts à 1. L'entame idéal pour les quintuples champions d'Afrique devant leur public. Tous les matchs vont être difficiles parce que comme on est l'équipe à abattre, on est premier au niveau africain, donc il va falloir continuer à bosser et le prouver après chaque match. Il fallait débuter avec une victoire, on l'a fait, maintenant on passe à côté, parce que le but soccer c'est des matchs très rapides, des matchs rapprochés, une compétition très rapprochée une semaine, tu dois jouer. Donc peut-être que ce regret aujourd'hui c'est d'attendre deux jours après pour reprendre au match, ça peut être tout évident parce que voilà l'inconvénient de ce tournoi avec le retrait de l'Ouganda, de la RDC. Mais peu importe les circonstances, l'essentiel c'est d'assurer au prochain match, décisif dans la course au demi-finale. Le Maroc, lui, y pense déjà après son net succès 5-1 devant les îles Seychelles. C'est toujours important de gagner le premier match, dans une compétition, on a bien entamé la compétition, mais on n'a fait qu'entamer, donc on va se préparer pour le deuxième match qui est le Mozambique et on espère faire la même performance. Le Mozambique c'est une équipe qui est physique et qui utilise beaucoup le jeu d'appui remise, donc on va essayer de mettre les meilleurs atouts et les meilleurs éléments de notre côté pour pouvoir bien figurer lors de la deuxième rencontre. C'est donc parti pour une semaine de compétition. La 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer a démarré ce dimanche à Sali, c'est une station balnéaire située à une soixantaine de kilomètres de Dakar. C'est au Sénégal, le Sénégal qui a très bien entamé sa compétition en écrasant l'Ouganda, 5 buts à 1. Le Sénégal ultra favori, pays le plus titré également, mais il faudra faire attention à des équipes comme le Mozambique qui a créé notamment la surprise face à l'Égypte dominée, 7 buts à 5. La semaine sera très intéressante avec notamment un duel maghrébin entre justement l'Égypte et le Maroc, le Maroc qui a également remporté son match d'ouverture. Je suis Wahani Johnson-Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News.